rouleau jikama avec carotte bonsoir tout le monde aujourd'hui je vais vous montrer un plat légère à manger c'est le rouleau qui fait avec une sorte de patate ici on s'appelle jikama congelé voilà j'ai acheté le jikama congelé on l'amène là c'est tout prêt c'est facile à faire ou sinon vous pouvez acheter les fraîches et mes coupés en fil mais bon je montrais le plus simple pour la cuisine une tarotte échalotes l'ail et ici j'ai besoin des crevesses séchées on a aussi dans le sucre gelé c'est très pratique vous pouvez garder pour faire l'autre plat travail qu'avec c'est en gelée maintenant ils vont le sachet comme ça si vous n'avez pas vous pouvez utiliser les crevesses cuites et il va sauter la bonne avec mariné du sein du saut tout ça ça c'est le saucisse saïque on appellent en fond c'est le saucisse chinois au mai quailu vietnam s'appelle la psa pour la sauce barbecue vous pouvez aussi la icing sauce c'est pour manger ensemble avec le rouleau ou sinon vous utilisez le sauce barbecue que vous trouvez dans le supermarché je vais couper les carottes en juillet je vais couper la échalote je vais faire cuire les saucisses chinois avec un peu de l'eau pas de lune il ya de l'eau dans le sachet je vais passer en passoire pour enlève tout de l'eau je cuire avec le feu moyenne pour la sauce barbecue je mélange deux cuillères de sauce barbecue deux cuillères de l'eau une cuillère de sucre si vous n'aime pas une cuillère de sucre vous pouvez mettre moitié de sucre vous mangez mélange avec de l'eau bien vu du sucre pour obtenir un liquide salé sucré et un peu acidulé normalement le saut barbecue ici est déjà un peu acidulé dedans mais si vous utilisez la résine sauce est très salée dans les goûts on rajoute un peu de vinaigre pour quatre cuillères de sauce barbecue je met deux cuillères de sucre 100 millilitres de l'eau une cuillère à café de fécume pomme de terre cela ça va permettre que de sautre plus épaisse je commence à faire cuire la sauce sautre et un peu du poivre si vous trouvez la sauce trop épaisse pour vous vous pouvez rajouter un peu de l'eau pour la saucisse je continue de cuillère et tourner la saucisse de temps en temps pour le bien dorer tous les côtés maintenant je vais mettre de l'huile dans le poêle un peu d'échalote et de l'ail et je vais sauter des crevettes j'ai sauté les crevettes dans la poêle avec un peu du sel un peu du poivre le crevettes est cuit on vient voir bien de couleur il est un peu doré maintenant je vais revenir tout de l'ail échalote qui reste bien doré je vais partager moitié pour la sauce barbecue je mélange l'ail dans la sauce barbecue pour donner un bon goût verser les carottes dans la poêle j'ajoute un peu du sel quelques minutes après je vais rajouter les jus d'amard coussins la carotte et le jus d'amard c'est des légumes on peut manger cru donc d'un coup on n'a pas besoin de cuite mais juste un petit cuite mi cuite pour que les saucisses chinois je vais couper en la main selon beaucoup vous pouvez rajouter aussi les feuilles de menthe dans les rouleaux je vais tremper les galettes de riz dans l'eau fridemment je vais mettre le jacadi et carottes les tranches de saucisses une demi ou une cuillère à crevettes et maintenant je vais rouler le rouleau voilà la deuxième pour l'eau ça verre mieux avec un sachet de 400 grammes de jacadi et une carotte je fais jusqu'à 10 rouleaux de bia c'est un peu comme le sort de rouleau printemps ça c'est à fait avec les carottes et une sorte de pata s'appelle jicama voilà c'est très sème à faire et vous avez un nouveau plat vous mangez avec la sauce barbecue un peu salé sucré et tout petit peu acidité et pimenté si vous voulez mais le piment je vous souhaite bon appétit et à bientôt ciao